... Danny Laferrière a peut-être conquis le cœur des Québécois, mais il est bien loin de se douter qu'il va bientôt conquérir le monde. Un bon matin, coup de théâtre. Danny est convoqué par Richard Sadler, un producteur de films québécois qui vient de tomber en amour avec le roman de Danny. Il semble bien que dans l'esprit de Richard Sadler, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, a tout le potentiel pour devenir un film à succès. Budget prévu, 2,3 millions de dollars. Objectif, le marché international. Dès le départ, ce roman-là, pour moi, avait une connotation internationale. Pour moi, ça débordait le cadre de Montréal, des petites histoires locales, des histoires agraires qu'on voit autour de bras d'un télé-roman. Ce sujet était porteur à l'échelle internationale. Comme prévu, le film tiré du roman de Danny Laferrière a l'effet d'une bombe. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer soulève la controverse et sème le scandale partout où il passe? Les filles, délibérément, viennent dans leur appartement. Et c'est ça qu'on critique, qu'on a beaucoup critiqué. C'est pas possible. Je pense qu'il y a des gens qui disent que c'est pas possible, ils n'ont qu'à retourner en réalité. C'est aux États-Unis que la critique a été la plus dure, choquant à la fois les Blancs et les Noirs. Le New York Times est même allé jusqu'à censurer le titre du film. Certains groupes de pression n'ont pas apprécié que l'affiche du film valorise les Noirs uniquement à la longueur de leur partie. Les Blancs, généralement, ils disent partout qu'ils sont les meilleurs au monde. Ils sont supérieurs à tout le monde sur la technique, on voit, ils ont fait des fusées qui vont sur la lune. Ils sont supérieurs à tout le monde sur la morale, ils disent qu'ils ont fait les religions, que Dieu même est blanc. Sur la sexualité, ils disent, vous savez, les hommes sont pareils, nous sommes tous égaux. Juste parce qu'il semble que les Noirs ont une longueur d'avance là-dessus. Alors là, ils veulent être nos égaux. Pour Daniela Ferrière, l'humour est le véhicule idéal pour mettre en scène des situations réalistes. Tout cela dans le but de faire tomber les préjugés ratios autant du côté des Noirs qu'à des Blancs. Comment a-t-on pu pousser une race à faire en sorte que ce qui lui reste comme seule propriété personnelle, intime, privée, soit son sexe ? Parce que ça n'est pas uniquement des Noirs. Ça vient des Blancs qui montrent les photos toujours, les Noirs dans les histoires sexuelles. Il n'y a presque pas un Blanc. Bon, vous, vous qui m'écoutez là, vous pensez sûrement que les Noirs ont un sexe plus long, un truc comme ça, qui font ça de manière plus extraordinaire. Arrête de charrier. Demande aux femmes Noires. Je n'ai pas leur avis. Dans l'ensemble de son œuvre, Daniela Ferrière prône la liberté sexuelle. Son arme favorite, la séduction. Même s'il est marié et père de trois enfants qui demeurent actuellement en Floride, ce grand cavaleur est fidèle dans sa vie sexuelle. Vous savez, nous sommes 5 milliards et demi sur la Terre. Donc l'idée d'être fidèle sexuellement à une seule personne est absolument inconcevable. Il y a des gens, je crois, qui ont essayé de faire ça, mais c'est une mauvaise plaisanterie. Il faudrait qu'ils arrêtent ça. Bon, tout de suite. Arrêter d'être fidèle sexuellement, ça ne vaut rien d'ailleurs. Ça vous fait de la frustration, ça vous fait que quand vous devenez plus vieux, vous finissez par tordre le cou à la personne. C'est avec des propos incisifs que Daniela Ferrière tente de nous faire réfléchir sur nos préjugés. Pour lui, pas question de broyer du noir. La couleur de sa peau n'est pas un handicap. Au contraire, jusqu'à maintenant, le fait d'être noir au Québec l'a très bien servi dans le domaine littéraire, à la télévision ainsi qu'au cinéma. C'est la conjonction de toutes ces choses-là qui ont permis qu'à un moment donné, mon nom est entré dans le quotidien du Montréal. Qu'à un moment donné, quelqu'un, quelque part dans la rue, il vous dit « Ah tiens, c'est vous ». Mais il ne sait pas lui qu'en disant, qu'en m'identifiant, il identifie en quelque sorte tous les autres haïtiens. Parce que chaque fois qu'il marchera dans la rue et qu'il verra un noir, un nègre ou un haïtien, il se dira « Peut-être, quelque part, c'est un nouveau Daniela Ferrière. Peut-être qu'il est même plus brillant. » C'est ça que je t'ai dit, mon ami. Toi, t'es Indien, là. Moi, je suis nègre. Mais je me demande quand est-ce qu'un Indien, là, va arrêter de niaiser, on m'a pris la terre, là. Moi, quand j'ai vu qu'on ne me donnerait jamais mes terres, là, les Blancs, ils te donneront jamais tes terres, là. Quand est-ce que les Indiens vont faire un truc violent, là, provocateur, là ? Pas un truc, là, barricade ou bien « Les Indiens sont pauvres, il faut les aider. » Il n'y a pas de conneries comme ça, là. Un truc, là. T'as le bord de fonte, là. Ouais. Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire, ça ? Ben, ça dépend de toi, ça. Moi ? Ben, j'en ai assez avec les nègres. Je peux pas me mettre avec les Indiens. Maudit nègre. Maudit indien. Ben, OK, ça, je vais. Salut. Aujourd'hui, Daniela Ferrière est connu dans le monde entier. Ses livres et son film sont distribués dans 45 pays et traduits en 8 langues. À son arrivée au Québec, Daniela Ferrière était un clochard et il a dû pratiquer tous les métiers avant d'atteindre les sommets de la gloire. Qui se serait douté que ce simple balayeur noir rêvant de vie de château aurait fait en 12 ans un tel remue-ménage ? Si j'ai voulu être célèbre, c'était pour moi, mais c'était pour ma mère aussi, qui m'avait dit, je me souviens, avant de partir, faire quelque chose là-bas dont je ne veux plus être digne de toi. Merci. 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 Merci.